Vous décrivez la dévotion comme la façon la plus douce de vivre. Mais vous dites aussi que la nature ne se dévoile pas facilement. Que la nature quoi ? Qu'elle ne se dévoile pas facilement. Qu'il faut faire une sadhana, à se briser le cœur, pour réaliser la vérité. Donc ma question est, la dévotion est-elle suffisante ? Posez-vous cette question en tant que femme ou en tant que banquière ? En tant que femme. Si vous êtes une femme, la dévotion est suffisante. Si vous êtes une banquière, on doit faire une sadhana à se briser la tête et le cœur. Je veux que vous compreniez à quel point le processus spirituel va être difficile pour vous, c'est déterminé par vous, pas par la nature, ni par votre gourou. La nature, ou l'existence, ou le Créateur, et votre gourou, voient comment le rendre aussi facile que possible, aussi simple que possible, aussi rapide que possible. Parce que, si vous mettez du temps, le truc, ce n'est pas que votre vie est gâchée, c'est que ma vie est gâchée. Si vous n'y arrivez pas, le truc, ce n'est pas que vous échouez, c'est que moi, j'échoue. Vous voyez que je n'aime pas perdre. Vous pouvez le voir. Je n'aime pas être du côté des perdants, vous pouvez le voir. Vous devez voir comment je conduis sur la route, je n'aime pas être du côté des perdants. Si vous êtes ici en tant que femme, c'est très simple. Mais vous êtes tellement d'autres choses. Les banques étrangères sont difficiles à gérer. Parce que... il y a des clauses cachées. Dans chaque accord qu'on signe, il y a des clauses cachées. Elles sont imprimées en si petites que ça prend une vie entière de les lire. Donc la plupart des gens les signent sans les lire. Donc effacez toutes les clauses cachées, soyez simplement ici en tant que femme. Très simple. Si vous êtes ici juste en tant qu'homme ou juste en tant que femme, c'est tout ce que ça requiert. Il n'y a pas besoin de tous ces discours et bêtises et absurdités. Si je fais juste ça, ben vous devriez juste être là. Donc, la dévotion est une autre dimension d'intelligence que malheureusement le monde d'aujourd'hui a perdu. maintenant, ce petit garçon qui joue du violon, il n'a que 16 ans. Il n'est pas très loin du génie. Il n'est pas très loin du génie de son père. Il est assez juste là. ça va prendre très peu de temps au garçon de le rattraper. Cela vient pas grâce à un entraînement, cela vient grâce à une simple dévotion. Vous voyez comment il est assis ? Voyez comment il est assis près de son père avec énormément d'amour et de dévotion. Regardez ses yeux, il regarde son père avec ce genre d'amour et de dévotion. Là, l'apprentissage a lieu d'une toute autre façon. Il y a eu un saint fabuleux dans l'Andra Pradesh. Il n'y a aucune maison dans l'Andra Pradesh qui n'a pas au moins un petit livre sur ce saint. Il s'appelait Vemana. Il s'appelait autrement, mais il l'appelait Vemana. Donc, il s'appelle Vemana. Donc, il est avec son gourou. Et ce garçon est un peu bébête. C'est un camarade bébête. Il est très simplet. Il ne comprend jamais rien comme il faut. J'en ai beaucoup des comme ça. Et il s'en sort très bien. Ils peuvent organiser n'importe quoi. Ce sont les intelligents. Ce sont les gens qui pensent qu'ils sont intellectuellement intelligents qui s'en mêlent de partout à Isha. Les simplets s'en sortent très bien. Quelqu'un d'autre peut penser qu'il n'est rien. Mais voyez juste le résultat qu'il crée. C'est fantastique. Donc, c'est un simplet. Il est la cible de toutes les blagues. Il est la cible de toutes les blagues. Un jour, mais le gourou y va doucement avec ce garçon parce que il n'est pas vif comme les autres. Donc, un jour, le gourou a une tâche importante ou un événement auquel il doit se rendre. Donc, il va à la rivière prendre un bain. Et ses vêtements pliés, il dit au garçon, « Garde les vêtements dans tes bras. Tiens-toi là. Ne les pose pas par terre parce que le sol est mouillé et ils vont se salir. Ne les pose pas par terre. Tiens les justes, c'est tout. » Donc, le gourou va faire son plongeon rituel et se laver et quand il sort, le garçon les a posés par terre. Les vêtements sont sales. Et il les a posés parce que quand le gourou a regardé vers là, il a cru qu'il avait besoin de quelque chose et il les a posés et a couru vers le gourou. Il est simplet. Une chose à la fois. Il ne peut pas faire deux choses à la fois. Parce que ce sont deux choses, les vêtements et le gourou. Deux, c'est compliqué. Et le gourou regarde ça. Maintenant, il doit se rendre quelque part. Ses vêtements sont sales. Et il lui a dit à plusieurs reprises « Ne les pose pas par terre. Ne les pose pas par terre. » Et il les a posés. Donc, il lui donne une petite craie et il lui dit « Espèce d'idiot, tu ne peux rien faire d'autre. Assieds-toi là et écris « Rama, Rama, Rama » sur ce rocher. Rien d'autre. Tu ne peux rien faire de mieux. Fais juste ça. « J'espère que la grâce va descendre sur toi. Reste juste assis là et écris « Rama, Rama, Rama » encore et encore au même endroit. » Le garçon a tellement honte, il se sent tellement mal parce qu'il a déçu son gourou. Il lui a dit plein de fois, mais il n'arrive quand même pas à comprendre. qu'il se met à écrire. Le gourou part dans la précipitation. À la fin de la journée, après l'événement, il revient le soir. Et la première chose qu'il demande, c'est le garçon. Où est-il ? Parce qu'il se sent mal de la dureté avec laquelle il lui a parlé. Personne ne l'a vu nulle part. « Oh, je lui ai dit d'écrire « Rama » et on n'a pas donné d'autres instructions. Peut-être qu'il y est encore. Et il y va. Le garçon écrivait encore « Rama ». La crête est usée depuis longtemps. Son index et son pouce étaient usés jusque-là. Et il écrivait encore « Rama, 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 Rama ». Le gourou le prend et l'enlace. Et ce garçon, je ne sais pas combien, quelqu'un qui sait doit nous le dire. Il a écrit des centaines de poèmes fabuleux qui sont encore aujourd'hui, quelques centaines d'années plus tard, encore aujourd'hui, « Il n'y a aucune maison Telugu où il n'y a pas un recueil des poèmes de Vemana. » Dans presque toutes les maisons, il y en a un. Tous ceux qui savent lire et écrire dans leur maison, il y en a un. Et presque tout le monde connaît ces poèmes. Une poésie brillante. Il la faisait simplement jaillir de par sa dévotion. Donc, c'est ce que la dévotion peut faire parce que la dévotion est une autre dimension d'intelligence. La dévotion est l'intelligence. Vous la voyez comme une plus grande intelligence et vous avez appris à mettre votre petit intellect de ce côté. C'est ça, la dévotion. La dévotion, ce n'est pas tous les jours faire une puja, faire ci, faire ça. La dévotion, c'est simplement que votre implication avec la vie est si absolue que même vous n'importez plus. votre implication dans ce que vous avez entrepris est tellement absolue que qui vous êtes n'importe plus. Alors, vous êtes un dévot. La dévotion veut dire que vous êtes dépourvu de vous-même. C'est ça, la dévotion. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada